bonjour à tous et à toutes ici amis des augments 1076 on se retrouve sous le forme de netbarble pour le patch note de seven dead this in grand cross la version globale une toute petite patch note pourquoi parce que on commence à avoir la même cadence que sur la version japonaise une semaine de contenu une semaine où on n'a rien pour se reposer paquet même s'il ya quelques petits events mais voilà moi on pourra paquet ensuite de ça à la fin de vidéo je vous donne un quelques petites astuces pour pouvoir chercher la team gauzeur verts ou gauzeur rouge et éligote et puis zoan allez on attaque ce patch note on a la deuxième partie du festival un bien sûr donc puisque le portail est là pendant un mois donc on a déjà un mois découlé alors le sveil éligote qui reste zoan et tout ça donc on a une augmentation des récompenses de tâches quotidiennes donc les tâches que vous faites comment s'appelle tous les jours donc journalier donc il y aura un petit plus donc c'est toujours des diamants de plus à gagner mission ponctuelle de la grotte d'entraînement donc il devrait y avoir des pierres de gravure désenclues et sûrement des marteaux de vaisel mais je ne pense pas qu'il y aura des diamants voilà le taux d'échec 0 des marteaux de vaisel ça c'est très important de garder vos marteaux de vaisel et les utiliser à ce moment là pourquoi parce que comme ça vous êtes sûr que les marteaux vont servir à quelque chose ils ne seront pas gaspillés ensuite événements de croissance on a un nouvel événement de croissance en ce moment ils sont très très radins au niveau des pendentifs ssr bleus donc j'espère qu'on en aura vraiment je crois que le maximum qu'on a dû avoir c'est je crois c'est 5 pendentifs ssr lors d'un événement de croissance événement de coma donc c'est le battle story event donc c'est un petit mode d'histoire avec des défis à faire il ya toujours trois ou quatre diamants à grappiller dessus c'est toujours quelque chose de prix à jouer la poule des héros nous avons le fat king rouge bon je pense que tout le monde s'en fout complètement voilà nous avons la jericho rouge qui est très très puissante et très très utile qui va rejoindre le pool des tickets et c'est certes partie 2 et je crois c'est des tickets de race 2 si je dis pas de bêtises c'est ça je pense moi je pense que c'est ça j'ai pas faire la différence entre le premier et le deuxième ajoute une nouvelle animation lors des tirages de héros alors ça c'est un truc qui a dû arriver depuis la sortie de l'os veine sur la version globale c'est son animation voilà donc qui vous garantit un essai sert alors je sais pas si il est meilleur que l'animation de escaneur parce qu'est ce qu'elle n'a pas voir jusqu'à deux ou trois essai sert et sur le milieu d'as l'os veine vous n'avez pas forcément de nécessaire garantie moi c'est ce que j'ai remarqué sur la version japonaise ensuite fin des événements et des lots ce qui n'ont pas marqué par contre c'est la fin au niveau du boss final merlin donc attendez vous demain matin dans votre boîte aux lettres à récupérer les récompenses si vous êtes arrivé au top 50 ou au top 30 pour cent je crois pour arriver non c'est à partir du top 50 où vous pouvez avoir 35 diamants donc 20 et puis 10 et 5 cachés dans un coffre voilà c'est toujours une multi en plus un voilà qu'est ce que nous avons d'autre et puis c'est tout c'est tout il ya aussi les derniers tickets aujourd'hui vous savez de la multi qui vous garantit des personnages ur niveau 80 et 6 étoiles d'ailleurs c'est le dernier ticket qui va vous permettre de choisir parmi la liste de tous les essais sont disponibles alors je vous recommande de prendre soit aux heures si vous ne l'avez pas chopé et d'une sondeur pourquoi parce que dans le mode histoire vous allez avoir besoin de hauser de guise under pour battre je crois des démons gris et un moment donné vous avez aussi gustave gustave un le frère de jericho aussi qui va vous falloir avec avec commencer guise under et hauser donc voilà c'est vraiment des trucs les plus chiants dans le mode histoire et voilà c'est assez galère ensuite de ça ce que je voulais vous dire alors moi son compte principal je vais invoquer un d'ailleurs avec les peu de ressources que j'ai voilà il ya les récompenses quand même du boss merlin il ya aussi les récompenses du pvp et en plus des diamants que j'ai mis de côté donc je rends à arriver à 120 comme je suis à 300 alors je suis à 480 je crois au niveau des poules que j'ai fait donc normalement avec 120 j'aurais arrivé au palier des 600 à partir du palier 600 si j'arrive à avoir besoin avant tant mieux pour moi si je n'ai pas je laisse tomber et je vais pas qu'est pour mes le das démons à seul à la pause ou en ce moment sur vos côtes principales fautes d'avoir souvent ce que je fais pour faire chier la team gauzeur vert the one et puis et ligotes je me serre d'une team qui fait des malus alors tout simplement si vous avez évident il ya c'est encore mieux parce que les villes il ya dès le début du combat elle va poser comment s'appelle elle va mettre en place de la corrosion et le début du combat king fest lui va balancer du poison voilà donc ça va réduire la jauge enfin votre la barre de vie de l'adversaire à tour de tous les tours donc c'est déjà ça en sachant que la corrosion de evil il ya que vous ne pouvez pas la retirer vous ne pouvez pas la retirer si vous vouliez échapper je crois qu'il va avoir plus de trois ordres de jauge ultime si je dis pas de bêtises ensuite des moindrickson un personnage qui était offerte dans l'émission spéciale et ben avec lui et king fest et les villes il ya et ben vous pouvez faire chier la team escaneur the one et hélico et gauzeur vert c'est comme ça que je gagne voilà c'est comme ça que je gagne et ligue à la limite je la mets en seum au cas où un notion de survie mais c'est comme ça que je joue et franchement voilà bien sûr à condition de commencer en premier voilà parce que si vous commencez en deuxième c'est sûr que forcément le buzzer et donc c'est qu'ils montent les cartes et ce qu'elle en soit une étape et puis voilà vous êtes quasiment mort parce qu'elle dit qu'ils critiquent il peut one shot quasiment voilà il ya une autre solution aussi si vous n'avez pas évident il ya si vous avez réussi à obtenir la hélène aux ailes dorées elle fait aussi de la corrosion mais en plus de ça quand l'adversaire à des malus et pas son attaque enfin une de ses compétences va faire plus de dégâts donc plus la personne va voir des malus plus elle va faire de dégâts donc hélène aux ailes dorées elle est quand même pas mal pour ça et moi c'est ce que je fais un au moins j'ai quasiment gagné tous mes combats sauf quand je commençais pas en premier et encore ça m'est arrivé quand même de gagner quand même parce que voilà j'ai fais chier avec les malus c'est vrai que des moindres et sonne et king fest à eux deux peuvent suffire pourquoi parce que quand vous allez associer le poison de king fest et ensuite le le malus d'électricité enfin d'électrocution et de poisson je crois de des moindres et sonne vous allez empêcher l'adversaire de remplir sa jauge ultime voilà mais c'est vrai que si vous ajoutez la corrosion puis y'a de malus puis vont prendre de dégâts à chaque tour donc voilà c'est juste quelques petites astuces que je voulais vous donner histoire de faire chier la team voilà parce que c'est une team meta et tout le monde l'utilise tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps et franchement c'est assez chiant c'est assez chiant voilà et même moi sur mon compte son bonheur même si j'ai tous ces personnages là j'arrive pas à jouer avec la team gauzeur verts et ligottes et puis escaleur j'y arrive pas à part taper comme un sourd dingue sur les adversaires en face je crois je trouve que c'est ouais voilà non je trouve que c'est pas trop amusant donc enfin un petit peu varié et puis voilà à la limite sur mon compte son bonheur je peux faire une team malus et puis met escanor en seul au lieu de et ligott histoire de pour taper après à la après voilà si les gens de mes personnages qui morts voilà un petit peu ce qu'il ya sur le patch note qui est très très petit il ya peu d'informations il ya peu de choses mais bon c'est un petit peu normal parce qu'on commence à arriver à la cadence de la version japonaise et d'ailleurs sur la version japonaise j'ai l'impression qu'on va avoir un gros gros portail alors je sais pas si le prochain portail festival sera le même que sur la version globale mais de ce que j'ai vu on a des événements qui dure une semaine alors que normalement ça dure deux semaines donc il ya de grandes grandes chances qu'on risque d'avoir un très très gros portail pour jeudi matin sur la version japonaise comme on dit wait and see voilà je vous laisse je vous dis bonne matinée et je vous dis à bientôt sur la chaîne ciao ciao